Le laminoir fait partie de ces matériels qui ont été assez vite mécanisés dès que justement le moteur électrique est apparu dans les laboratoires. Avec le batteur mélangeur, ce sont les deux matériels qui ont très vite soulagé le travail de la main du pâtissier. Alors il faut jamais oublier que lorsque nous travaillons avec du matériel électrique, se rappeler ce que faisait le travail de la main. Le laminoir peut écraser très rapidement vos pâtes. Donc il va falloir maîtriser ce matériel afin de respecter vos pâtes. Alors avant de comprendre comment ça fonctionne, il faut savoir qu'on a plusieurs petites choses qui viennent ici aider au travail du laminage. La balayette, la main à farine et ici le rouleau sur roulement qui permet en fait de récupérer la pâte en fin de laminage sans difficulté. Le laminoir est composé de deux tapis. En général, il peut être ou fixe ou, comme ici, un laminoir de table. L'aminoir de table permet en fait de relever les plateaux pour pouvoir le ranger. Pour pouvoir descendre des sécurités, en général, on pousse la sécurité pour pouvoir la descendre. Sinon, elle ne peut pas fonctionner. À quoi sert la sécurité ? Elle sert tout bêtement à éviter de passer ses mains pour aider la pâte, ce qui risquerait en fait de s'écraser les doigts. Donc on ne passe jamais sa main au delà de la grille pour aider une pâte. Si la grille se lève, le laminoir s'arrête. Le laminoir est donc équipé de deux rouleaux qui sont articulés. La poignée est là pour en fait vous indiquer l'écartement. Souvent, sur un certain nombre de recettes, on vous expliquera qu'on va laminer la pâte à 4, 5, 10, 12. Ce qui permet en fait de pouvoir gérer l'épaisseur. Là, vous avez en fait deux boutons. Les boutons noirs gauche et droite pour faire fonctionner l'avancée du laminoir. Et comme sur tous les appareils électriques, le bouton rouge qui est l'appareil de sécurité qui permet d'arrêter en cas d'urgence le laminoir. Alors, vous avez aussi sur tous les dessus de laminoir, la boîte à farine qui vous permet pendant le travail du laminage, pas forcément d'avoir une main à côté de vous, mais juste au dessus du laminoir, cette boîte à farine. Sur chaque laminoir, on va trouver aussi une butée. Lorsque vous faites des grosses quantités pour éviter des erreurs de laminage, vous pouvez régler votre butée d'écartement de rouleaux. Puisque parfois, sans le faire exprès, on va aller un petit peu vite pour l'abaissement des rouleaux et on écrase les pattes. Ce bouton bloqueur vous permet en effet de régler le maximum de l'abaissement. Les laminoirs sont équipés de couteaux racleurs. Ces couteaux racleurs se démontent. Ils se démontent de façon à pouvoir les laver en fin de journée, puisqu'ils sont là, comme son nom l'indique, pour racler les rouleaux. L'excès de matière grasse, de farine, de pâte qui viennent se coller sur les rouleaux. Donc, il vient racler. Là, ici, à l'image de ces rouleaux qui sont chargés un peu de farine et de pâte, les couteaux viennent racler le bord de ces rouleaux pour qu'ils soient toujours propres. Donc, on va voir ici, en fait, des couteaux chargés de matière grasse après une journée de travail. Donc, on va les démonter, les laver à l'eau tiède, les sécher et les remonter. On ne passera jamais les couteaux en machine à laver. Pourquoi ? Parce que les machines à laver ont des eaux qui sont beaucoup trop chaudes et qui déforment les couteaux. Une fois les couteaux lavés et séchés, on les remonte. Il y a toujours un sens, une couleur, une indication qui vont vous permettre de dire mon couteau est en haut ou il est en bas. Pensez bien qu'on ne doit jamais forcer sur un montage. Si ça force, c'est que vous n'êtes pas dans le bon sens. Maintenant, comment peut-on utiliser le laminoir ? Ici, une pâte assez souple qui va être une pâte levée feuilletée. Donc, on va faire un beurrage complètement classique en croix puisque, justement, cette pâte étant très souple, pour éviter que le beurre s'échappe, on va privilégier ce beurrage. L'avantage du laminoir, c'est que l'on peut travailler avec très peu de farine. Et ça, c'est une bonne chose pour les pâtes. Ici, la pâte est étalée en carré. La matière grasse va être tapée à la bonne température ou remontée à la bonne température de façon qu'elle ait la même consistance que la pâte. Donc, ici, une pâte très souple. Donc, on s'arrange pour avoir un beurre plastique et souple aussi. Le fait de travailler sur un tapis va nous permettre, en fait, d'utiliser très peu de farine au fleurage, ce qui va permettre de garder la qualité de cette pâte. Je vous rappelle qu'un farinage excessif va faire blanchir vos pâtes. La farine qui est déposée ou emprisonnée dans la pâte pendant le tourage, n'étant pas hydratée, donnera cet aspect blanchâtre, mais surtout un goût farineux à vos produits. Alors, on viendra toujours adapter la longueur et la grandeur du pâton à la grandeur du laminoir. On évite de faire des pâtons trop gros pour un laminoir petit ou alors on adaptera les modes de tourage. On peut faire des demi-tours, des tours simples ou des tours portefeuille. Ici, c'est la fin du laminage d'une pâte. Elle a eu son premier tour, elle est passée au froid. Elle a eu son deuxième tour, portefeuille. Et là, on est là pour le laminage final. Je prends donc mon rouleau et je viens, en tenant la poignée, enrouler ma pâte autour du rouleau. Donc voilà pour les grandes lignes de l'utilisation du laminoir. N'oubliez pas cette dernière consigne, c'est que le laminoir étant beaucoup plus fort que la pâte, soyez vigilants sur l'utilisation et l'abaissement des rouleaux afin de ne pas écraser vos pâtes et de casser le feuilleté. Allez, à bientôt et à très vite sur Savoirs sucré. Sous-titrage ST' 501